Salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre rendez-vous quotidien La noblesse de caractère Aujourd'hui nous allons parler ensemble de quelque chose qui va peut-être paraître difficile pour nous mais c'est d'admettre que la pollution est un péché majeur En d'autres termes, détruire la terre consciemment ou inconsciemment c'est quelque chose qui relève d'un péché ou des péchés majeurs parce qu'encore une fois c'est détruire ce sans quoi nous ne pouvons pas exister et au fond c'est un suicide Or on sait très bien que si l'homme se suicide il est rapporté qu'il va être ressuscité en étant dans la situation dans laquelle il se sera donné la mort en détruisant notre planète en détruisant notre demeure nous rendons tout simplement impossible notre vie sur terre donc de cette manière nous serons ressuscités si bien entendu nous ne changeons pas de direction tout le monde dit aujourd'hui que à part ce qu'on appelle les climato-sceptiques que nous avons porté gravement atteinte au fonctionnement de ce de cet équilibre raison pour laquelle et bien pour nous conscientiser tous je vous dis chers vous que soyons conscients du fait que le fait de porter atteinte à la terre donc à notre demeure est un péché qui doit être considéré comme appartenant à la catégorie des péchés les plus graves qui soient parce qu'il est à mettre dans la même catégorie que et bien le suicide et deuxième chose l'assassinat aussi parce que non seulement on se fait du tort mais on fait du tort aux autres or nous l'avons déjà vu dans les précédentes émissions dans nos précédents échanges que Dieu nous a mis en garde contre quelque mauvais comportement que ce soit de notre part à l'égard des espèces qui nous entourent vous n'avez à voir à travers les espèces qu'elles soient maritimes terrestres ou volantes et bien vous n'avez à considérer ces espèces comme quelque chose d'inférieur à vous de différent de vous non au contraire comme l'a dit l'imam et bien vous devez comprendre que Dieu leur a donné la vie comme il vous a donné la vie vous n'avez donc nullement le droit d'attenter à leur vie exactement comme vous ne souhaiteriez pas et bien qu'on attente à la vôtre or nous savons aujourd'hui preuve à l'appui qu'il disparaît par jour je ne sais combien d'espèces inconnues de la vie des hommes tout simplement parce qu'encore une fois notre impact sur la nature Dieu nous a dit dans le Coran « dhahra al-fasadu fil-barri wal-bahri bima kassabat aydun aydinnas » ce dont nos mains sont les auteurs et bien fait encore une fois en sorte que et bien l'équilibre a été cassé et ce quasi de manière irréversible de manière quasi irréversible raison pour laquelle il faut que nous nous réveillons et que nous prenions conscience du fait que Dieu nous a dit et bien de ne pas faire partie de ce qu'il a appelé des prodigues « koulou wa shorabu walet usrifu » « mangez et buvez » mais ne soyez jamais dans l'outrecuidance dans le gaspillage c'est quelque chose de très grave et c'est pour cette raison qu'aucun péché n'a été dans le Coran considéré comme faisant partie de la catégorie ou faisant que la personne qui le connaît fait partie de la catégorie des amis de shaitan à part celui-ci Dieu dit dans le Coran « wa'atid al-qurba haqqahu wal-miskinah wa bin al-sabili wala tubadzir tabzira inna al-mubadzirina kanu ikhwan al-shayatine » « les prodigues, les gaspilleurs » « sont les amis, les frères » Dieu dit « ikhwan al-shayatine » « sont les frères des démons » parce qu'encore une fois cela participe au déséquilibre ou à la désagrégation de ce système de cet écosystème qu'il nous est demandé de garder tel que nous l'avons trouvé et puis autre chose c'est qu'en participant à cela nous commettons un péché que les anges dont ils ont averti Dieu en disant « ataj'alou fiha ma yuvsidou fiha » c'est le façade, la corruption et bien la grande corruption qui soit c'est la pollution c'est la destruction de notre demeure c'est quelque chose de très important par ailleurs c'est aussi et nous l'avons dit dans les émissions précédentes de l'ingratitude vis-à-vis de la Terre que de se comporter de manière irrévérencieuse et irrespectueuse à son endroit troisième chose c'est faire preuve d'égoïsme que de sacrifier les générations futures pour notre vie aujourd'hui c'est une manière et ce sera le dernier point de nous considérer comme au-dessus des autres parce qu'en quelque sorte en utilisant tout ce qui est à notre disposition aujourd'hui dont les générations à venir auront besoin et bien nous nous considérons comme au-dessus d'eux or c'est ce que shaitan a fait « anachirou minhou » « je suis meilleur que lui » nous nous disons « anachirou minhou » « nous sommes meilleurs que nos propres enfants » cela relève même de l'imbécillité parce que par définition l'homme travaille œuvre se donne pour justement que ses enfants vivent mieux alors que malheureusement en agissant comme nous agissons aujourd'hui nous commettons le contraire de ce que nous prétendons vouloir pour nos enfants je m'arrête là aujourd'hui en espérant que nous avons retenu de ce voyage en cinq étapes sur nos rapports avec l'environnement et bien la nécessité d'être en symbiose en harmonie avec cette musique j'ai envie de dire de l'écosystème la musique de l'harmonie de la symbiose et bien entendu d'un écosystème dont les différents maillons de la chaîne s'enchevêtrent les uns les autres pour donner la bigarrure de cette beauté naturelle jusqu'à la semaine prochaine je vous souhaite de passer les meilleurs jours qui soient Wassalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sous-titrage ST' 501